– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Ce premier jour du mois de mai voit dans la quasi-totalité des nations du monde et depuis 1889, le travail et les travailleurs est célébré et écouté. Cette journée invite en effet les forces sociales, économiques et institutionnelles d'un pays à s'arrêter pour réfléchir et échanger. Elle diffuse ainsi partout un même esprit, celui d'un dialogue constructif permettant de maintenir et de renforcer une paix sociale toujours plus enracinée, conditions sine qua non pour une bonne marche de la nation et l'amélioration constante et quotidienne des conditions des vies de nos populations. Le 1er mai est donc cette date qui célèbre dans nos esprits comme dans nos cœurs la force du travail et celle de la volonté, la quête de la liberté comme celle du progrès, le courage et l'engagement comme celui du dialogue sincère. Puissions-nous agir ensemble avec célérité et intensité pour toujours entretenir la vitalité de notre dialogue social afin d'améliorer la qualité de vie au travail et la qualité de vie tout court ? Pour cette journée du 1er mai, nous ferons un focus sur les métiers de femmes exercés par des hommes. Nous ferons donc un focus sur la mode, la mécanique, la peinture, un bâtiment, la restauration, l'habitrage. Malgré les régards et les préjugés de toutes sortes, ces femmes ou ces hommes réussissent à s'insérer dans la société. A voir donc dans l'édition de 20h. Le 1er mai est tendu par contre en Turquie. Il y a eu des échefoueries entre policiers et manifestants à Istanbul. Un groupe composé de membres de syndicats du parti politique de gauche a été arrêté alors qu'il tentait de se rendre sur la place Taksim au cœur d'Istanbul. Au moins 25 personnes ont été interpellées. La place Taksim occupe une place particulière pour les syndicats et les groupes politiques de Turquie, qui célèbrent le 1er mai car elle a été le théâtre d'une attaque armée qui a entraîné la mort de 34 manifestants ouvriers. C'était en 1977 et des manifestations massives anti-gouvernementales au parc Ghezi en 2013. Notez que l'accès au centre-ville est généralement bloqué par la police, qui n'autorise que de petites cérémonies de dépôt de GER pour commémorer la fête du 1er mai. Huit mois après le coup d'État contre Alpha Condé en Guinée, le chef de la Junte, le colonel Mamadi Doumbia, annonce un calendrier de transition. Le militaire au pouvoir souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétabli d'ici 39 mois, soit un peu plus de trois ans. Il annonce par ailleurs que le CNRD, Comité national du rassemblement pour le développement, l'organe dirigeant de la Junte et le gouvernement, ils soumettront au CNT, Conseil national de transition qui tient lieu du Parlement, cette proposition. Et selon l'OMS, le risque d'une transmission régionale et internationale du virus Ebola n'est pas exclu en RDCongo, précisément dans la ville congolaise de Mbadaka, où sévit une nouvelle épidémie. Notez que la résurgence du virus Ebola dans cette ville du nord-ouest du pays a fait deux morts le 21 avril dernier. Et on va s'arrêter ici pour le Flash Info. Je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition. Bonne fête du travail à toutes et à tous et à tout à l'heure.